Bonjour Jean-Claude, impressionné d'être devant toi quand même depuis le temps que je te vois sur toutes ces vidéos. On va faire un petit stage de deux jours ensemble. Qu'est-ce qu'il nous a prévu ? Demain, on va mettre le bateau ici dans le secteur parce qu'on a des néandres et on va être un peu protégé du vent. J'ai vu le météo sur deux jours, ils annoncent énormément de vent pour demain avec rafale 70 km heure, vent d'une heure. Donc il faut s'attendre à avoir quelques difficultés. Demain, c'est samedi, on va mettre le bateau à l'eau ici sur le secteur et je vais aller dans les zones un peu protégées. Je pense qu'on va beaucoup solliciter les moteurs électriques pour essayer de traîner un peu les dérives à cause du vent. Mais on va faire tout ce qu'on peut et par contre dimanche, tu voulais que Xavier veille. Ah Xavier, la chance que j'ai c'est Jean-Claude et Xavier veille là ! Bon, alors écoute, tu te fais appeler Lolo je crois. Ecoute Lolo, donc dimanche on aura Xavier et là, il sera avec nous. Et là je n'ai pas eu beaucoup à chercher à convaincre pour venir, il était vraiment content de mon invitation. Donc là, le dimanche, j'ai regardé la météo là aussi, vent quasiment zéro. 5 km heure, 7 km heure, c'est quasiment les petits courants d'air. Donc là, ça va le faire, on va pêcher dans une zone que je maîtrise bien, que je connais bien. Normalement, ça devrait marcher. En pêche, on n'a pas la pomme d'eau, ça va l'avoir tué, je le sais. Mais normalement, si toutes les conditions requises sont là, ça devrait le faire. Donc j'ai des liffes, on a pas mal de petits tangons. J'ai les verres canadiens en quantité, j'ai un peu de cornesse pour faire des mariages. J'ai des jolis gardons qu'on peut pêcher aux poissons nord en la verticale. J'ai un palais de l'or, monumental. Donc là, on va te faire beaucoup de formations, sondeurs. Tu vas voir, je vais être justement à interpréter de sondeurs, à pêcher à vue. Et puis, tu vas voir pas mal de techniques, des montages différents, etc. Pratiquement, tout ce qu'on veut utiliser en bateau, c'est des choses que je fabrique ici à la maison. En temps de l'hiver, tu vois. Les plombs verts, les montures PMV, poissons dans la verticale. Les montures pour la pêche au vif. Je fais tout moi-même, on va pêcher qu'avec mes propres produits. Voilà. Je suis pressé de voir ça. Ouais. Et puis, en plus, tu as le total samedi. Il y aura Xavier avec nous et on a une journée sans france samedi. Dimanche. Dimanche. Dimanche, ça va être exceptionnel, je pense. On va déjà s'entraîner demain. Ouais, mais demain, normalement. Allez, même avec le vent que je vais s'en trouver. Demain, ça sera dur. Il y a 2, 3 jours de mois, je connais à peu près. Voilà. On va beaucoup solliciter le moteur électrique. J'aime pas trop pêcher avec le moteur électrique, hein, moi. Tu sais, je suis un peu contre. Parce que je me suis rendu compte que, bien entendu, ça facilite la pêche. Mais ça met aussi un peu les poissons en alerte. Alors, dès qu'on peut éviter d'utiliser, on verra. D'accord. Ça pénalise un peu, quand même. On va voir ça demain. Et après-demain. Et bien sûr, toutes les vidéos. Ouais. On va essayer de vous faire combattre 2-3 gros poissons, hein. On l'espère. Voilà. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Takez les films. Estoy sans meer. Una de mes hirs les plus raj faisons. Tu n'esPAille, tu peu, tu n'espa segundo. Lorsque, tu n'espa Lorsque, tu n'espaired sur. Toi. Tu n'espaoires. Tu n'espaired ? le pêcher met exergor falling. Elle veut moi. oui mais t'arrêtes dans la cabine elle ne se gêne pas ça fait 104 4 bon j'ai pas bon j'ai pas bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 franchement c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma tête tout le restant de ma vie je ne remercierai jamais assez Jean-Claude pour cela merci encore Jean-Claude j'espère que cette vidéo vous aura bien fait plaisir et vous aura donné envie de participer à cette aventure allez, salut